Donc le boss final, donc normalement tout devrait bien se passer, comme d'habitude le petit crash de démarrage on va réhéberger la partie tout de suite. Donc boss final, on n'est pas loin d'avoir fait un 100% sur le jeu, puisqu'on a fait quand même toutes les maps annexes il me semble, et presque tout ce qu'on pouvait trouver en termes de quêtes annexes. Il y en a peut-être une ou deux qu'on a loupé sur des bugs, notamment la prêtresse de l'eau qui s'est retrouvée, qu'on a tuée malencontreusement et qui a fait bugger l'A4, et quelques-unes auxquelles qu'on n'a pas fait, mais globalement notre groupe est prêt. Donc on va rejoindre nos chers compagnons et on va partir pour ce boss final. Ça ne va pas durer. Non ça ne va pas durer, on va voir jusqu'où nous mène la partie de ce soir. Après 170 jours de quêtes dans le jeu. Ok, hop, voilà ça c'est réglé. Hop. Baldur, 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 ici. En tout cas Miloucha était très réactive, elle est arrivée tout de suite. Moi je ne peux pas tout faire, je ne peux pas quitter Victoria, répondre à des messages. Moi je ne te parle pas, mais j'agis. Écoutez mes conneries. Voilà. Mais moi aussi j'agis, je suis très efficace par rapport à la question. Je suis plus rapide que toi ce soir. Ah ouais, non mais ça c'est pas bien compliqué. Enfin quoi que, je te demande à voir, parce que sur l'écriture de messages, je te demande à voir. J'ai pas mal progressé ces derniers temps. Bon, et puis, comme traditionnellement, notre nain n'est toujours pas arrivé. Déjà qu'il lui faut trois jours pour manger. Il y a des choses qui ne changent pas. Oh, qu'il envoie des messages avec le nez. Je configure mon Twitch. Ha ! On ne peut pas tout faire. Je ne voulais pas streamer, mais bon, si c'est le dernier épisode, je vais quand même garder ça sous la main. Après ça ne veut pas dire que tu ne peux pas diffuser le reste de la série, ça sera plus compliqué, c'est tout. Le reste de la série, je le trouve où ? Il a disparu avec mon déceau, putain ! Le black peut plus ou moins dépanner si j'ai compris. Ouais, il faut que j'exporte tous mes épisodes. Ouais, mais attends, je ne vais pas lui demander de me renvoyer tous ces épisodes à lui, quoi. Eh, si vraiment, si on finit, on a un épisode ce soir, j'en ai que 67 à t'envoyer. Parce que moi, j'ai la fille pour la télécharger, mais toi, je ne sais pas. Il est dans la région nantaise, c'est à côté par rapport à chez toi. Je vois que Cesslon, il a vachement suivi ma vie IRL sur ces quatre derniers mois. Ah bah écoute, ta vie est réelle, en attendant, je ne pourrais plus te traiter de Vendée, hein, ça, c'est... Voilà. Je ne suis même plus dans la région nantaise. Ah bon, t'es en Vendée ? Euh, bah je suis originaire de Vendée, mais j'habite à Surnande depuis quelques années. Ah, mais là, je suis en Ile-de-France, maintenant. Oh là, tout le monde bonne partie. Oh, Dieu, je suis chez les Parigots, quelle horreur. Je suis chez les Mix, et merci à toi pour tout ton soutien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je disais, je disais, oui, t'es chez les Parigots, oui, ça explique beaucoup de choses. Je suis dans la campagne de l'Ile-de-France, il faut... T'inquiète pas, je ne suis pas passé de l'autre côté, encore. Tu es obscur de la force. Du côté plutôt mouton de la force, et surtout des vaches et des moutons, où je suis. Laisse-moi deviner, me l'en. Bah, pas si loin que ça, ouais. Ah bah, tu vois, je n'ai pas eu besoin de suivre, je sais à peu près, tu vois, par déduction. Mouton, machin. Effectivement, pas très très loin, enfin pas très loin de Moulin. C'est à quelques kilomètres, mais... C'est... Ça va, c'est... C'est la bonne... Les loyers ne sont pas exorbitants, parce que la région parisienne, j'ai que comprendre que c'était... Bah, l'avantage de vivre dans la campagne, c'est que c'est pas exorbitant, en effet. En espérant que ton salaire suive ? Ah bah oui, mais je te gagne. J'ai un poste qui me permet d'être un peu plus, on va dire, tranquille financièrement. Ah, écoute, tant mieux. Après, en espérant que tu passes pas deux heures dans les... Ah non, non, je travaille pareil dans la cambrousse. J'ai pas... Parfait. J'ai très peu besoin d'être en transport en commun. Non mais il y a des choix à faire dans la vie. Ah déjà, gagner sa vie, oui, ça c'est sûr. C'est un début. Bah, c'est le principal. Il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui... Il y en a qui préfèrent profiter du système. Heureusement, c'est pas la majorité, mais... Et voilà, la cam, elle marche plus, putain. Mais c'est un truc d'ouf, ce OBS, là. OBS tout seul ou OBS Streamlab ? Streamlab OBS. OBS tout seul. C'est bizarre, mais avant, j'avais pas d'emmerde, et maintenant, quand je le démarre, la cam, elle apparaît plus. Normalement, il me suffit de couper et de redémarrer, mais je l'ai plus. Elle est réticente. Elle est dissidente, comme dirait l'autre. Je vais faire un truc très simple. Bloum. Mais sur OBS, j'ai cru comprendre que les réglages, ils se perdaient assez facilement, donc... Après, sur le Streamlab, je sais pas s'il faut toujours le système d'abonnement, là, je sais pas quoi, là. Non, moi, je suis en version gratuite depuis toujours. Tu peux accéder à d'autres contenus en abonnant, mais j'en ai pas besoin. Ils sortent à nouveau DLC de... Les espèces aquatiques pour Stellaris, avec l'update 3.2. Ah là là là, Stellaris U4, même pour moi. Le nom du patch, c'est Herbert, puisque... Léonard. Non, c'est pour Frank Herbert. Frank Brian. Frank Herbert, grand homme. Grand écrivain. Je dirais pas l'auteur de la plus grande saga de science-fiction, je dirais pas jusque-là, mais... Même si son oeuvre mériterait quand même un peu plus. Une des plus populaires, en tout cas. La plus travaillée. Quand tu compares ça à Star Wars, c'est sûr que... Ah mais c'est pas Star Wars, moi, que je... Parce que déjà, après, on compare une saga cinématographique à une saga littéraire. Mais tu vois, moi, dans la science-fiction, je pense plutôt à... À Fondation, et du coup, aux écrits d'Isaac Asimov. Ah Asimov, c'est... Là, c'est plus un pilier, c'est un monument, en fait. Ouais, mais tu vois... Les lois de la robotique, tout ça, c'est lui qui les avait écrites. Oui, les lois de la robotique, Fondation, mais la portée de... La portée, pour moi, de Fondation et de Dune, du coup, de Frank Herbert, ça reste deux gros piliers de la science-fiction qui sont... Très difficilement adaptables, ouais. Difficilement adaptables, mais qui restent fondateurs pour ce qui a été créé après, derrière. Mais paraît-il que... Tiens, il faudrait que je me renseigne un sujet-là, pour voir s'il y a encore des séances, mais Dune, de Denis Villeneuve, apparemment, il serait pas trop mal. Moi, de mon entourage, j'ai eu beaucoup de bons retours, donc... Moi, Denis Villeneuve, c'est pas un mauvais bonhomme, mais je trouve qu'il fait de trop belles images. Enfin, moi, le Blade Runner 2049, oui, voilà, quoi. Oui, bon, bah, c'est joli. Sans plus. De toute façon, t'es un puriste. Non, même pas. Oh là là. Je suis plutôt bon public, mais quand tu vois, comment dire... Dans les années 80, t'avais pas spécialement des effets spéciaux hyper travaillés, mais t'avais des scénarios. C'est le gros reproche que je ferais au film d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On t'en met plein la gueule, mais avec... Mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Tout à fait. Alors, c'est peut-être moi qui suis peut-être un petit peu blasé, mais tu vois, pour les épisodes 7, 8 et 9 de Star Wars, c'est même pas la peine de m'en parler. D'ailleurs, pour moi, c'est entre l'indexistant et le déplorable. Ouais, mais ça, c'est the exemple. Je comprends même pas que la communauté Star Wars soit encore aussi grosse. Je dirais même pas que c'est Disney. Je sais pas pourquoi. Il y a un changement de mentalité là-dedans. Je sais pas. Les gens n'arrivent plus à faire des scénarios. Les gens veulent du facile. Ils ne veulent pas se casser la tête non plus. Je sais pas. Je pense qu'ils veulent des trucs un peu plus vendeurs facilement. Ils veulent des clubbusters à 200 millions de dollars. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais bon, je sais pas. Moi, tu prends une saga comme Alien. Putain. Elle date de 79. C'est 1900, 79. C'est pas récent. Tantôt, t'en parles encore. Tu prends une, la saga littéraire, et c'est le film de David Lynch. Même si c'est pas un ultra chef d'oeuvre, il reste dans les mémoires. Parce que ça reste un premier essai sur la saga, quoi. En grosso modo, ça te retranscrit les trois premiers bouquins. Après, derrière, même moi, je suis pas arrivé à suivre. Mais bon, tu prends, après, Star Wars, etc. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, si, il y avait, comment il s'appelle, le film de Disney, là. Où le gars, il partait carrément dans une autre dimension. Je connais pas la SF, là. Ah, merde, j'avais oublié. Le film est super bon, mais c'est la... C'est carrément la publicité qu'ils en ont fait qui a planté le film, en fait. Ça me dit quelque chose de ce que tu dis, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus. Oui, oui, c'est pareil. Bah, tu vois, c'est un film original, mais... Voilà. Un des rares exemples qui contredit ce que je viens de dire. Parce que quand tu vois un peu Dunkerque ou des trucs comme ça, Fury... Bon, là, on quitte un peu le domaine de la science-fiction pour rentrer dans tout ce qui se fait un peu... Dunkerque, c'est particulier, c'est... C'est anglais. C'est une autre façon de voir un film de guerre, et... Moi, je le trouve pas si mal que ça, mais je vois pourquoi aussi il est pas si apprécié. Disons que c'est un peu trop vu du côté des anglais. C'est ça qui est énervant. C'est... C'est l'opération Dynamo et rien d'autre. Bon, quelque part, c'est peut-être pas hors contexte, mais... Grosso modo, bon, t'as trois lignes sur le comportement des Français, notamment de la bataille de Lille, qui a été hyper décisive, pour la réussite de l'opération Dynamo... Ils t'en parlent quasiment pas, quoi. Enfin, je sais pas... En fait, ce que je trouvais intéressant, c'était le côté... Il y avait un côté, mais c'est pas... C'est pas aussi fort que ce que j'aurais pu attendre. Le côté de l'attente des soldats et d'être dans la vision, tu vois pas ce qui se passe sur le front, ils attendent juste d'être évacués. Bah, alors, à ce moment-là, moi, je te recommande un film qui est bien meilleur, ça s'appelle Weekend à Sweetcott. C'est des années 60, c'est beaucoup plus vieux, c'est... C'est un peu plus vieux, mais... J'entends un contestataire, dans le fond, mais il se déclare. Ah, non, il m'a dit Belmondo. Allez, vas-y, lance. Bah, et surtout, voilà. Je finis d'une décret... Je connaissais pas du tout le film, je l'ai regardé une fois, et il est vraiment très très bon. Et ça te met carrément dans l'univers de la plage, voilà. Bon, s'il me semble qu'on était devant le boss, qu'on s'est fait rétamer. On a fait un essai comme ça, pour voir si ça passait, et... En fait, je crois qu'il faut réussir à lui enlever sa magie, il est invincible. Sinon, d'après ce que j'avais lu, il y a vachement longtemps, donc je sais plus trop. Bah, je pense que déjà, faut arriver à buter ses acolytes, avant qu'ils se regroupent sur nous. Déjà ça. Parce qu'il me semble que c'est la... c'est les boss, hein. Oui, oui, c'est... Oui, c'est les boss, c'est les... Il va falloir qu'on... faut que je regarde, mais il va falloir qu'on ait... possiblement des sortes de protection aussi anti-magie. Je vais mettre des flèches de glace, des flèches de feu, et je n'en sais rien, moi. J'ai un sort d'annulation des protections, mais... Je vais mettre mes flèches enflammées sur Koran, et puis on verra. Pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre. Est-ce que j'ai des... j'ai du protection... Explosive, j'en ai deux, ça n'a pas la peine. Dissipation de la magie, peut-être, hein. Oh, mauvaise, il fonctionne même pas... La dissipation de la magie, elle peut être très utile. Putain, j'en ai ras le cul, ça... On est neuf, et pas plus, donc... Bah oui, j'ai de l'huile de phare dans ça, il faut que je... ça, il faut que je m'en serve aussi. Je peux utiliser un globe mineur d'invulnérabilité, mais... Ça protégera pas contre tous les sortes. Après, j'ai des potions d'invisibilité pour Koran, si je veux pas le mettre tout de suite au combat. Après, c'est... faut voir... faut voir si on... ce qu'il est possible de faire. Je peux mettre de la protection contre la magie au niveau des tanks, ça dure deux heures, comme ça. Pour voir si quelqu'un aggro, et puis qu'on les attire, on essaye de les attirer et de les buter un par un. Il y avait le... comment il s'appelle... le Sarévoque en dernier. Oui, c'est Sarévoque. Oui, c'est Sarévoque. Et puis surtout voir comment on peut supprimer la magie, parce que si effectivement c'est ça... C'est ça qui le rend puissant. J'avais vu ça il y a longtemps... De la dissipation de la magie peut fonctionner, après je pense qu'il faut aussi qu'on puisse ne pas être affecté. Il n'y a pas des statues à briser, il n'y a rien à... Non, non, là, ça va être... Pour nous, ça va être d'être solide sur les appuis. Bah ça va être compliqué. Il va falloir aller au charbon, comme dirait l'autre. Ouais. Bon, bah de toute façon, priorité numéro 1, c'est buter les acolytes et avoir le moins de dégâts possible. Oh, c'est quoi ça ? Et puis je pense que la sauvegarde, il va falloir la faire marcher régulièrement. Le problème, c'est que j'ai, sur mon dernier niveau, j'ai que 4 soins, enfin 4 emplacements, et du coup, si j'enlève mes soins, ça me supprime mes soins les plus gros. Il va y avoir des sorts sympathiques, mais... Bah disons que, moi, il y a les popos encore. Ouais. J'en ai encore un bon paquet, hein. J'ai des antidotes, j'ai des potions d'héroïsme. Ça fait quoi, ça, déjà ? Plus de 10%, des points de vie de base. Convocation de créatures, niveau 1 pour le prêtre, niveau 4, quoi. Enfin, au secours. Ouais, bah tiens, je vais donner des potions d'héroïsme. Ça te donne 10% de vie supplémentaire, ça te pente le taco à 90. Et ça dure 2 heures. Je peux pas m'en servir. Tu peux pas t'en servir ? Non. Le gars, c'est pas ouvrir une bouteille et boire. C'est la question que je t'ai dit. Parce que c'est pas de la bière, voilà, c'est pour ça. Un roman, mes popos, alors. Tu m'as tiré un cadeau, hein. Ouais, 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 ouais. J'vais pas t'en tirer comme ça, toi. Ouais, moi j'ai de la... J'ai de l'huile de feu ardente, y a pas de soucis. J'ai une potion de force d'écolle de... J'ai un des collines que je la boirai avant de rentrer. Alors... Qui s'est qu'à rentrer ? Non, j'ai pas rentré, j'ai juste ouvert la porte. Oh, malheureux. Tu m'as fait peur. J'ai des trucs de soins, j'ai une potion d'invulnérabilité, de potion... C'est pas ça, Fada. De toute façon, il va falloir se bluffer à fond, hein. Oh, oui. Buffy, non pas Buffy, c'est ça. Oh, c'est tellement... Pardon. Je savais qu'elle te plairait. La lumière, c'est que c'est vrai. Ah, Sarah, Michel Gellar. Je me demande ce qu'elle devient, elle, tiens. Bref. Je ne sais pas. J'ai une dissipation de la magie. Pour t'avouer la chose, moi non plus. J'ai des potions du maître voleur. Non, à ce moment-là... Je vais enlever... Et je vais les donner à Korane, alors. Potion des... Ah, destinataires... Des avantages du sort de bénédiction, plus ou moins. Et d'un bonus spécial d'un débit débit supplémentaire. D'accord. Ce serait peut-être potentiellement être intéressant. Avec les sortes antiques, les pratiques inférieures spéciales, c'est son groupe. Ça ne limite jamais rien et récupérer une peau d'écorce. Ok, c'est bon. C'est quoi, ça ? Tous les sons s'éveillent, mais c'est pas possible de parler ou de jeter un sort. Oh ! Je pense que c'est moi qui m'approcherai de l'estrade. Là où il se trouve. Et j'essaierai de... J'essaierai de revenir au plus vite. Comme c'est moi qui ai les bottes de rapidité. Autant que ce soit moi. Est-ce que vous avez des peau d'écorce ou pas ? Euh... Je vais te dire ça. Il me semble que non. J'ai des potions de soin à plus à voir ce qu'il y a en faire. Des potions de force. J'ai de l'absorption, tiens. Hop, hop, hop. Descends de là, le chat. Ah oui, mais c'est résistance à l'électricité. Autant pour moi. Rétrovision. On va garder ça. Ça, c'est des jetissons de merde. Je pourrais même pas m'en servir. Pas des potions de résistance au bof. Est-ce que quelqu'un a une dextérité inférieure à 18 ? J'ai une potion d'agilité. J'ai 16 avec mon mage, mais j'ai pas vraiment besoin de monter à 18. Si tu passes en mode, je te lance des petits cailloux. J'ai 8. Je vais bouffer mes sorts. C'est peut-être pour ça que toi, tu touches jamais. J'ai 8 ans de dextérité, j'ai jamais pris de gaffe. T'as 8, hein ? T'as 8 ans de dextérité. Bon, bah alors, je cherche pas. C'est à lui que je la donne. Tu peux la boire ou pas ? Regardez les durées des potions avant de les boire. Croisards. Oui, bah c'est bon. C'est quoi ça ? La balette, elle dégage. Ça aussi. J'ai des potions d'isolation, tiens. Attendez, avant de boire quoi que ce soit, parce que je suis en train de gérer mes sorts. Ouais, ouais. Un lourd ! L'armure de la foie. Protection contre les attaques. T'as combien d'intelligence mon cher Elroir ? Ne devrions-nous pas... Est-ce que t'as... Est-ce que t'as... Ouais, euh... Mais s'il est au max, je sais pas si ça va fonctionner. J'suis déjà à 19, en fait. Ouais. Ça ferait... Ça ferait 23, donc t'es censé monter à 25. Je vais te les donner, on verra après. Hop. Si ça peut t'aider à mieux lancer tes sorts, pourquoi pas. Aïe. Bon... J'ai une potion d'invulnérabilité. Et ça, on va peut-être t'apprendre. Euh... Moi, j'ai déjà... J'ai trois sorts de protection contre la magie qui dureront deux heures. Voilà. Ça dure une heure, mais bon. Euh... Si ça peut m'aider. Il disparait au-dessus de ses opposants. C'est comme s'il devienne invisible. Ou alors, à moins que je la donne à Wilhelm, parce que s'il a... S'il a que huit en dexter... C'est pour. Tiens. Hop. Un quelconque, je l'ai rangé. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, dissipation de la magie, sort. Voilà, mon cher Wilhelm. Potion d'invulnérabilité. Et d'agilité. Ce que j'ai de plaisir, c'est de rester assis à me tourner les pouces. Je vais bazarder mes... M'ennuillardante. Et puis après, on verra. Je pense que je vais être full soutien, moi. En train de refaire tous mes sorts. Si je vais au cac, je ne pourrai rien utiliser. Donc euh... Jaira, tu veux en faire quoi ? Tu veux en faire un cac ? Ou tu veux la... Jaira va cac, mais elle va pas cac pour tanker au début. Tu ne veux pas que mes mains soient isolées. Je me demande s'il faudrait peut-être pas la laisser en tant qu'Archer. Et attaquer de loin quand ils sont en approche. Et la passer au cac. Elle a que ses cailloux. Après, elle va utiliser ses sorts là, j'irai. Je peux mettre de l'ancherêtrement pour bloquer. Je peux éventuellement m'équiper de l'épée de feu. Ça, ça peut être une bonne idée, oui. Si on peut les bloquer et les attaquer à distance. Ouais. Ne serait-ce que pour bloquer les accords. Ah, ça n'a fait pas l'art. Niveau soit, il va falloir vous blinder de potions. Parce que moi, ça va être très vite parti. T'en as combien des potions ? Euh... J'en ai 5, mais c'est des sorts. Oh, attends, si c'est que ça, t'en bouge pas. C'est des potions pour vous que je parle. Parce que moi, les sorts... Moi, c'est bien... Et puis, je vais prendre plus de dégâts que je vais vous en donner. C'est tellement ennuyeux. Par contre, mais si vous, il me semble que prendre des dégâts de... De Sarvok lui permet de se régénérer avec son épée. Pas génial ! Faudra le taper plus fort, quoi. Je dois bien faire un repos et une sauvegarde pour éviter, si on perd, d'avoir à tout recommencer mes changements de sorts et tout. Vas-y, je peux refaire la sauvegarde. Ouais, refaire un repos avant. Parce que comme j'ai changé les sorts, ils sont pas appliqués. Ouais, mais je mets une sauvegarde pour... Si jamais on se fait attaquer pendant le... Et le repos. Alors... C'est tellement ennuyeux. Oh, il m'a rajouté. Oh, Shadow Flyer, je l'ai pas vu. Salutations. On a du monde, ce soir. Pour une fois que je mets l'autre, je ne suis pas tant tout petit. Voilà. On fait la petite sauvegarde d'après-repos, exprès, on connaît. Y'a du monde pour nous voir échouer. T'as vu ça ? C'est pas qu'on va échouer, c'est le nombre d'essais qu'on va mettre à réussir, la vraie question. Les gens aiment le sang. Les gens aiment le sang. Les gens aiment le sang. On peut se mettre au moins dans la cour juste devant. Ouais, moi c'est bon, je suis prêt. On peut lancer les sorts de quantique. Moi je pense que je vais invoquer des créatures, hein, sur le... Histoire qu'eux... Qu'ils prennent l'aggro pendant qu'on tape les acolytes et... Alors faut se méfier, je crois qu'il y avait des pièges aussi. Oh, tout ce soir. Le château vient plus. De toute façon, il faudra qu'on regarde. Euh... De toute façon, Jaira prépare là à lancer son sort d'enchec en vêtres humains. Et... assez loin devant. Et puis on... On essaiera au moins de buter les acolytes assez rapidement. Euh... Faut lancer vos créatures en premier, comme ça ils vont bénéficier de mon quantique. Alors... Moi j'invoque... Un gourdin magique ! Tata-tata-tin ! Ha 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 ! Le sort niveau 1 tout pourri. On se croirait dans... On se croirait dans ton écout. On rentre... On rentre et tu lances tes sorts direct. Ah merde ! Ça change mes armes ! En fait, ça n'a aucun intérêt. Ah oui, le gourdin magique, ça remplace ton arme, oui. ah c'est nul si tu veux être en bas d'artcore si ça me fait pas mal ok alors attend puisque je connais pas le bordel je mettrais la potion d'héroïsme derrière le sol ok donc il faut que je mange ça en premier avant de rentrer moi c'est bon il faut que je lance je mette ça sur les temps ok c'est bon je vais prendre j'ai mes deux potions de force et on verra ok moi je suis prêt aussi on n'attend plus que le feu vert du nain il est en train de vider tous ses soros c'est bien la première fois qu'ils donnent quelque chose en plus c'est la dernière c'est un plaisir moi les minorités moi les minorités j'écrase c'est quoi ça ça c'est pour moi bénédiction ah oui c'est deux derniers faut juste relancer rien lancer sur l'eml dire qu'a du coup la dissipation de la magie rien qu'il serait plus efficace ok encore deux s'il veut bien la lancer ah c'est un sort de zone la bénédiction là aussi oui ah bah nice j'en ai pris un de trop comme un con sauvegarde quand même que les sorts qu'on refasse pas les tous les sortes vous faites une sauvegarde alternative au pire j'ai plutôt ça que si on a besoin de que du coup là on est condamné à garder les mêmes boeufs si je recherche le direct c'est ça vous êtes prêts ? ouais ouais et bah allez voilà monsieur faut rentrer maintenant il fallait enlever la pause c'est marqué black rabbit je sais pas qui c'est qui l'a mis on en est en mode hors pause t'as bon ? non non t'as bon c'est que là j'ai j'ai le jeu il a frise pour l'instant ok bon je vais je vais passer au corail ouais c'est bon mais une détection des pièges au cas où j'ai peur qu'on ait des soucis ouais je vais voir ça quelqu'un a mis la pause ? la pause est déjà mise donc ça veut dire que quelqu'un a mis ok ça marche il va falloir enlever si ? si il y a besoin et oui si euh détection à la limite je peux même lancer une boule de feu non 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 tant que j'ai peur que tant que le dialogue ne se lance pas oh punaise j'ai les yeux du truc c'est des chars-souris allez voyons voir par contre faut pas freiner parce que mes sorts ils vont oui bah tu sais c'est on va en prendre ça je crois qu'il y a un dialogue en plus c'est ça bon tu fais le tour du crâne non c'est ça j'pensais que je pensais pour vous y arriver mais même pas Après, l'acupuncture, vous ne pouvez pas comprendre. Ah, d'accord. Merci, Jaira. J'ai rien lancé. Bah, je ne sais pas. Non, ce n'est pas moi, ça. C'est un piège indétectable. Oui, c'est un piège. Bon, on a bien fait d'y aller doucement, alors. Mais il n'est pas encore dans le piège, la dernière fois. Si, mais on avait avancé moins loin. Ah, bon, bah... Ça y est, il dort. Bon, bah tous les boosts sont partis, c'est génial. Voilà, fin du jeu. Un sourire au ciel, Norma. Sinon, on peut voir... Attends. Bonne nouvelle, c'est qu'au moins, le piège ne sera pas petit. Il vient de pas relancer, hein, pour info. Donc c'est faux ce que tu dis. C'est faux. Chut. Chut, j'en ai marre. Oh ! Bleh. Oui, voilà, donc il commence à... Il commence à balancer des sorts avant qu'on arrive. Non, mais on se fait taper direct, en fait. Oh ! Oh ! Non ! Non ! Non ! C'est quoi ça, ça sort d'où ? C'est un gros truc ! Oh là là ! Ouais, faut qu'on le tape lui ! C'est qui ? C'est courant. Non, c'est... C'est... C'est gâchera, non ? Non, 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 non ! Perso... Une horreur guerrière. Ok. Bon, on peut peut-être faire du kitting, hein. Attends, on veut... Ah merde, j'avais essayé de la sortir, mais je peux plus rentrer ! Euh... Mais quel poulet, celui-là ? Bah, j'étais en train de voir si on pouvait surplier au cours du combat, mais... Ok. Euh... Visiblement... Pour Koran, c'est tout bon. Euh... Du coup, tu peux... Tu peux rentrer, ou pas ? Non. Il me dit qu'il faut réunir le groupe. Bon, bah... Je vais sortir, alors. Et d'accord. Très mauvais plan, en fait, ça va. Là, je suis ressorti. Bon, bah... Déjà... Si on recommence, je remets pas cette orbe. Ceci est ce qu'on appelle un échec. Allez, il faut tous rentrer. Je vais aller déclencher le dialogue, et puis on verra... Mais euh... Je serai méfiant, hein, sur le dialogue, vu les sorts qu'on a... Ah, ça crache, chez moi, le jeu. D'accord. Une stratégie pour faire de quoi, on peut même pas jouer. Euh... D'habitude, ça fait avant de lancer le live, mais bon... C'est original, ce soir. Le jeu ne veut plus de nous. Je réhéberge rapidement. C'est quoi cette équipe de boulet dégagé ? Foutez-moi le corps. Bon, du coup, je recherche après qu'on ait mis nos buffs, mais euh... Qu'on avance prudemment, mais qu'on reste bien... Bien écarté, euh... A la limite, on peut rentrer, par contre, de base, et poser nos buffs tout de suite après être rentré. Oui, mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'avec le dialogue, ça nous les fasse sauter par... À cause du temps de... C'est sur le long plan, ouais. En vrai, on s'est fait agresser avant même d'avoir lancé le dialogue, donc de toute façon, on va devoir se battre avant. Ah, c'est difficile, tu l'aperçois pas, hein ? Je crois que je passe dans la bonne. Ok, je quitte le jeu, je reviens. Ok. Bon, la partie est réhébergée. Ouais, j'ai vu ça. Dis donc, le chat, t'es un peu lourd, là. C'est ça, Troulon Rira. Ouais. Milou chat, tu es en retard. Là, il a fait que je quitte le jeu, ça passait pas. Tu es en retard quand même. Nanana nerf. Nanana nerf. Nanana nerf. Je tiens à préciser que Willem est arrivé en premier sur la deuxième partie. Nanana nerf. Nanana nerf. Oui, mais moi, je suis arrivé avant Milou chat. Nanana. Moi, si tu as joué dans ma couleur préférée, j'ai le nom en jaune. C'est parfait. Ouais, pourquoi j'ai la couleur vert, moi ? C'est... Je suis pas vénère. Faut m'enlever ça, hein. C'est la couleur de l'espoir. Le vert, non ? Moi, c'est ma couleur préférée, ça reste le jaune. Enfin, quoique... C'est bon ? C'est ma couleur préférée. Quoique, c'est le vert. Attends, laisse-moi réfléchir. Le vert, c'est couleur synthétienne, ouais, donc ça va. Ça peut aller. C'est vrai que c'est ta couleur préférée ? Le jaune ? Oui. Oh, c'est rigolo, moi aussi. Bon, je dirais pas en même temps des Canaries de Nantes, mais bon. Allez, mais nous, on est les jeunes et verts. J'adore le jeu. Oui, oui, oui. Plus jaune en dehors de l'entraînement et vert pendant les matchs. Bon, après l'apéro. Vous allez tenir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, oui, j'ai raté mon truc. Allez, le nain, il est déjà absent. Ah non, mais c'est pas possible. Le nain, il a relancé OBS. Non. Allez, Wilhelm, allez, Wilhelm. Je suis à côté là, putain, oh. Vas-y, t'as trois pas à faire. Et ce coup-ci, on ressort pas du bêtiment. Oui, 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 oui. Non, tu peux pas rentrer. Détacons qu'ils sortent de mon RBA. Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci ? Il sera comme un wish. Oui. Oh putain. Oh putain. Merde, c'est pas ça. Tac. Bon. Je me rappelle Cédric, c'est un chat qui nous a fait quitter le groupe l'autre jour. Ha ha. Il sautait sur le clavier, putain. Attends, j'ai tenté d'invoquer euh... Ça va peut-être faire apparaître quelque chose. C'est quoi ce truc ? D'accord. Oui, ça me détecte les pièges de la dalle. Je te laisse visiter avec... Hein ? Non. Du coup, j'ai besoin d'un peu de vision. D'accord. Bon bah ça va, je vais y aller avec Horaner. Mais visiblement, il n'y a pas l'air d'y avoir des pièges avant l'estrade. Ok, bon bah je vais y aller avec Ocherac. C'est sûr. Mais c'est quoi ces pièges qui sortent de nulle part là, putain ? Non, c'est qu'il y en a partout, mais euh... C'est pas un blanc. Bah, à droite comme à gauche, hein ? Ouais, ouais. Ça va l'au centre. Ok, c'est bon, je suis arrivé à sortir, mais... Non, 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 pousse toi, attends. C'est... je repasserai pas là-dedans. Allez ! Hop ! Ah, puis y'a Jaira qui est pris aussi. Je crois qu'ils ont tous un petit complice. Et ouais, elle était en limite de portée, elle a pris euh... Euh... Wilhelm... Mets-toi... Mets-toi devant. Qu'est-ce qu'on dit Katid ? Elle rubait le dire. Le seul groupe. Voilà. C'est bon, j'ai ressorti... Ok, c'est bon. J'ai passé à gauche. En effet, nous appartenons à la même race. Ok, ça marche. Ça révoque. En effet, nous appartenons à la même race. Personne d'autre n'aurait pu survivre pour m'affronter. Bien sûr, cela ne change pas grand-chose. Je finirai par m'imposer. Ce qui sera l'avènement d'une nouvelle ère pour les royaumes. Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Vieux titre des années 90, pour ceux qui s'en souviennent. Sans l'effet de tant de créatures... De tant de créatures... De tant de créatures... De tant de créatures... Ça m'a perturbé ce fachement. Ce dieu reste mort et vous allez le rejoindre. Ah oui, c'est vrai qu'il voulait ressusciter si c'était le... Bâle, je crois, non ? Oui, c'est Bâle. On est des enfants de Bâle. Ah bah c'est Bâle, hein ? Oui, c'est Bâle. J'avais plutôt le coup populaire après. On la gardera pas, c'est ça ? Ne me cachez rien. Non, je m'aime bien. Euh... Sans l'effet de tant de créatures... Ce dieu reste mort et vous allez le rejoindre. Ah ça, c'est une bonne réponse de Barbara. Il doit y avoir un autre moyen, hein, mon frère. Nous pourrions nous résalier et combattre ce mal ensemble. Ça, c'est la version Disney, on va dire. Euh... De quel droit revendiquez-vous cette nouvelle ère ? Que se passerait-il si j'essaie de vous en empêcher ? Passe-t-on, hein ? On est là pour ça. Allez. Moi, je dis la 2, elle me paraît bien. Vas-y, vas-y. Allez. Sans l'effet de tant de créatures. Oui, frère, mettez-y toute votre énergie et nous terminerons cette aventure commissée à notre héritage. Affrontez-moi, faites face au nouveau seigneur du meurtre. Angelo, Tazoc, dévoilez-vous, finissons en gueule. Angelo. Ce soir, c'est Charévoque, c'est Soir et Baston. Tout, 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 tout. Dans les balles populaires. Faut déguiser ça. Non, faut pas taper sur Charévoque. Alors, 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 ça, c'est Charévoque. Euh... Ouais, mais le problème, c'est que Charévoque, là, il est tout seul devant et j'ai... Personne pour le cibler ? Euh... Là, tu vas avoir besoin de jeter une dissipation de magie, je pense, très vite. Ah si, il y en a un, euh... Juste à côté de... C'est Gaucherac ? Oui, il a... Oui, c'est ses mages. Il est en train de l'invoquer. Je remets un pause direct après pour pouvoir changer de flèche. Ça marche. Faut qu'il faut le faire plus. Il m'a décédé. Profite de la pause maintenant parce qu'il va falloir aller tanker. Euh... Il va falloir essayer de... Euh... D'attaquer Charévoque à distance pour l'empêcher de produire à ses attaques. Oui. J'ai neuf flèches, mais... Ils vont pas durer longtemps, ouais. Bah, change de flèches maintenant, on est en pause. Ouais, j'ai neuf flèches de dissipation de la magie, c'est ça ? Euh, bah... Vas-y, fonce. J'ai des flèches de dissipation, quoi ? Tu as tout pété ? Oui, c'est de la fiche, ça. Ouais, j'ai neuf, hein. Je vais en tirer une et puis je change de flèches après. Je vais... Je vais balancer une invocation de créatures et essayer de voir si elles peuvent... S'occuper de... Ouais, il faut le contenir, ouais. Parce que là, je vais me faire défoncer, hein. Oui, bah... Enfin, comment pas, hein. Oui, bah faites le mieux, hein. Moi, je dis pas, mais... Moi, au moins, c'est toute l'aventure qui me foutue en l'air, hein. Sans moi, c'est plus pareil, hein. Le but, c'est de faire le boss sans perte. Ce serait peut-être le plus dur, quoi. Oh, c'est une période, c'est pas grave, c'est le... Ah, sans perte. Sans perte. Tant que c'est vous qui... Tant que c'est vous qui mourrez, moi, ça me dérange pas, hein. Mais... Tant que c'est pas moi, quoi, voilà. Je ne sais même pas. Si tout le monde est mort, mais Gauchera qui a envie, ça compte quand même que pour 1. Ah, 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 je crois que... Je... Parce que je change de flèches. Vas-y, vas-y. J'en ai plus que 6. C'est incroyable, il était ça, le cahier d'Alti. Oh, on l'a touché. Oui. C'est ça qui l'a touché. J'ai invoqué toutes mes créatures, mais je suis confus. D'accord. Oh. Euh... Moi, j'ai... Moi, j'ai gros bobo. J'ai gros bobo. Euh... Ses mages, il est presque mort si t'arrives à l'achever, Miloucha. Je peux pas, je comprends. J'ai... J'ai Tazog sur... Sur mon personnage. Non, je contrôle plus mon perso. Pareil. Aïe, 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 aïe. Tabarnac. On a pas de dissipation de la magie, là ? Moi, j'en ai une. Là, il y a carrément un piège qui s'est déclenché, on est dans le sommeil, là. Mais je suis arrivé à buter son acolyte. Très bien. Maintenant, faut faire Tazog. Je vais essayer de... Oulah, oui. Faut rien faire. Putain, ça révoque, il est prenable, hein. Il est en... Mais mec, tu hites pas, là. Il s'est complètement régénéré, de toute façon. Attention à Jair. Elle a des roues, frères. Il avait Angelo qui était... En vrai, si on reste avec un seul qui avance et qui recule tout de suite, on a moyen d'en attirer que deux ou trois et de pas se taper les... Parce que tu vois, Angelo, il vient juste d'arriver. Et il était au fond. Ça. Moi, il faudrait que je récupère mon perso, ou quoi ? Ah bah... Bon, ça va, Korani est mort. Ah bah nice. En tout cas, mais... Tu vas me dire aussi. Moi, je peux plus... Ah, c'est bon. Non, c'est pas bon. Oh, punaise. En fait, on n'a pas de mort. Il nous a lancé la... Il nous a lancé les saufs confusions. Ouais. Vas-y Milouch, tue-le ! J'y vais, j'y vais. D'ailleurs, motherfucker ! Remets-toi de la vie, Wilhelm, parce que là, à mon avis, c'est fini. Ouais. Ouais ! On en a eu un. C'est arrivé, on t'a pas mis en. Merde. Je pense qu'il faudrait mieux... Il faudrait mieux tirer à... Il faudrait mieux que... Recule, reste reculez, je vais tirer... Je vais essayer de tirer... Tu prends ta potion, Courton ! Aïe, aïe, c'est bien, gros. Vas-y, vas-y, tue-le, tue-le, tue-le ! J'arrive ! Mais mec, il y a encore des pièges par tiers, putain ! Je me suis enchevêtré juste pour le piéger, quoi. Oh, il est mort ! On l'a tué ! Oh putain, c'est... Grâce au sacrifice de Gauchrac et Corail. Et c'est vrai qu'on perd... Jaira aussi, elle est morte, hein. Ouais, non, mais ça, on s'en fout, c'est une elfe. Et n'oublie pas que je suis demi-elfe, non ? On l'a tué, mais il n'y a que des morts, c'est pas drôle. Non, mais ils se rendent pas compte qu'on est trois demi-elfes. Pas grave. On l'a tué, tu es un tien. Sauf que moi, je suis un nain ! Un elfe, un nain et une demi-elfe, elles sont venus à gros. Bon, vous aviez bien commencé le travail, quand même. Majorité, minorité. On ne va pas pouvoir profiter de cette cinématique. Non. On ne va pas pouvoir profiter de cette cinématique. Mais je veux essayer. How l'est-ce... ... ... C'est pas quoi qui se crie, là. C'est pas quoi qui se crie, là. C'est pas quoi qui se crie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah j'ai rien compris. C'est pour dire que c'était pas le dernier enfant de balle encore en vie. Il n'a pas tué tous les enfants de balle avant. Et voilà, on a eu au moins l'écran de fin et de crédit. Trois quarts du groupe est mort, maintenant elle est en vie. Je tiens quand même à préciser qu'avec trois compagnons morts, j'ai quand même débloqué le succès. On pourrait finir le jeu sans qu'aucun compagnon ne meurt durant la confrontation finale. On ne dira rien sur ce... Le succès Steam, quel fléau ! ... 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